« Joyeux Saba ! » s'écrit une voix dans l'obscurité. Anita s'étire dans son lit. « Lève-toi et brille ma cocotte ! » dit son père en passant la tête à la porte de sa chambre. Il est 4h du matin, les yeux d'Anita s'ouvrent brusquement. Il est l'heure de se lever. Après le petit déjeuner, Anita revête ses habits de Saba favoris. Puis, elle enfile ses pieds nus dans ses tongs. Elle donne ses chaussures de Saba à sa maman pour qu'elle les glisse dans son sac. Voilà, Anita est prête pour le voyage vers l'église. Elle s'installe dans le siège arrière du van familial. Son papa s'installe derrière le volant et le pasteur Kamu s'assied à ses côtés. La maman d'Anita vient prendre place à côté d'elle à l'arrière. Et ils sont rejoints par 5 étudiants d'université. Presque chaque Saba, ses parents vont rendre visite à de nouvelles églises en Indonésie pour parler de Jésus. À 5 heures, le van quitte le campus de l'université Moun Klabat. C'est l'université où les parents d'Anita enseignent en tant que missionnaire. Le ciel est sombre et peu de voitures roulent à 7 heures. Mais son papa doit quand même faire attention en conduisant car des chiens sont parfois endormis sur la route et des vaches qui traversent l'obligent à s'arrêter. Anita, elle, dort sur les genoux de sa maman. Environ une heure et demie plus tard, Anita se réveille. Le van vient de s'arrêter. Elle aime cette partie du voyage vers l'église. Tout le monde monte à bord d'un petit bateau moteur qui vogue bientôt sur l'océan. Anita regarde l'eau d'un bleu profond. La lumière commence juste à paraître à l'horizon, tandis que le soleil pointe. Un air doux et humide vient frapper ses joues, tandis que le bateau chevauche de petites vagues. Après une heure, le bateau accoste à une île et le groupe s'installe dans un autre bateau pour 30 minutes de navigation. Il débarque sur une autre île, dotée de palmiers à noix de coco et d'une riche et verte jungle. Anita est heureuse d'avoir mis ses tongs et non ses jolis souliers de Saba, car elle aime sentir la boue qui passe entre ses doigts de pieds tandis qu'elle marche sur le chemin. 45 minutes plus tard, Anita aperçoit un petit village où se trouve une église adventiste. L'étude de la Bible va bientôt commencer et l'église est presque remplie de monde. Les gens accueillent Anita et les autres personnes avec délices. Les grands-pères et les grands-mères ont du grand sourire. Les pères et les mères rayonnent de joie. Tous aiment tant recevoir les visiteurs. Ils savent qu'ils ont fait un long voyage pour arriver dans leur village. Les petits-enfants agitent leurs mains avec excitation et s'assemblent en grappes autour d'elles. Une petite-fille vient en courant toucher avec curiosité la peau blanche du bras d'Anita. Un petit-garçon tend nerveusement son bras pour toucher ses cheveux roux. Les enfants de ce village ont la peau brune et les cheveux noirs. Et c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un comme Anita. A l'intérieur de l'église, la maman d'Anita sort ses chaussures de son sac et la fillette les enfile. Maintenant, elle se sent prête pour adorer Dieu. Plus tard dans l'après-midi, Anita remet ses tongs pour le long voyage de retour. Elle est fatiguée, mais heureuse. Chaque sabbat, le long trajet vers une nouvelle église est une aventure. Mais le meilleur, c'est que chaque sabbat, Anita va adorer Dieu. Elle aime être une enfant de missionnaire. Cette histoire s'est passée il y a environ 40 ans. Mais les enfants de missionnaires font encore des voyages aventureux pour aller à l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada